Plus près, plus proche, émotion. Alors tout de suite on retrouve Bubu en direct de l'acte 3. Car il a Anthony avec lui qui devait interviewer. Voilà voilà, toujours à l'acte 3. Donc ça n'a pas encore démarré. Je passe d'un côté à l'autre. Du backstage aux coulisses, des coulisses à la salle. Et là maintenant je suis carrément dans le fumoir. Donc c'était le seul endroit où il y avait possibilité d'avoir un peu d'intimité, pas trop de bruit. Et je suis là avec Mathéo. Mathéo que vous avez sûrement déjà entendu si vous êtes passé au Peanuts. J'ai un souvenir d'avoir chanté avec Mathéo Charque aussi, il y a quelques années. Enfin je n'avais pas le souvenir, c'est une copine qui m'a dit Mais tu ne te souviens pas de lui, tu as chanté avec lui. J'avais filmé. Je me souviens plus. Bah voilà oui. Et bah Mathéo, on a eu tous la chance de pouvoir l'écouter le soir du Nouvel An. Ici en direct de l'acte 3. Avec son groupe cover Jean-Jacques Goldman. Et Envole-moi, c'est ça le nom du groupe. Voilà, génial. Et bah Mathéo tu vas un peu nous expliquer ton actualité, ce que tu fais, ce que tu comptes faire, ce qui est prévu. Est-ce que tu nous écris quelque chose ? Est-ce que tu... Bah, vas-y, fais la pub, ta pub, ta page Facebook, ton site internet si tu en as un. Profites-en. Vous êtes sur Radio Émotions 104.9. Voici Mathéo. Alors bonsoir. Bah en fait c'est très simple. Voilà. Donc comme tu le sais, tu l'as déjà dit. J'ai un cover de Jean-Jacques Goldman. J'ai plusieurs covers. Il y a un Frenchie cover. Il y a un Music is Life. C'est du Karaokey Life. On a plusieurs, plusieurs, plusieurs concepts. J'ai appris. Bon déjà, merci pour l'invitation. Parce que voilà, quand j'ai lu le mail, j'ai été quand même agréablement surpris. Et en fait, voilà, je sais qu'une de mes attachées de presse t'avait contacté pour passer mon single sur ta radio. Ce qui a été fait, voilà. Parce qu'on m'a prévenu en fait. Moi j'étais même pas au courant. Et on m'a dit, ouais, je t'ai entendu à la radio. Donc du coup, bon ben voilà. Je vous rappelle peut-être le titre. Alors le titre c'est Il paraît. Donc la chanson c'est Il paraît qu'on ne dit qu'une fois. Donc ça, ce sera logiquement le premier single. Et après il y aurait normalement un album qui devrait suivre avec la même équipe des musiciens qu'avec lesquels je fais Envole-moi, Frenchie cover, etc. Donc là on est vraiment en train de démarcher à fond. Et voilà, je suis content que tu m'aies invité. C'est un plaisir, c'est vraiment un plaisir. Mais attends, je sais que tu as aussi de l'actualité. Tu as des concerts de prévus. Aline Vino, j'ai entendu. Et je ne sais pas s'il y a d'autres choses. Donc vas-y donne-nous les dates. A vite. Voilà. Mais en fait, il y a pas mal de concerts. Il y en a pas mal dans la région du coup. Après bon, ici on est à l'acte 3. Donc on ne peut peut-être pas donner toutes les cités. Voilà. Coca-Cola, on dit Pepsi-Cola, on dit tout le monde. Ok. Donc voilà. Les trois. C'est quoi la troisième ? Colac. L'actel. L'actel. Pour le voir. Ok. Donc ouais, il y a pas mal de dates. Le 7 ivré, effectivement, c'est O'Him Vino Veritas. Et là, en fait, là je commence vraiment à préparer, à proposer mes compositions. Donc il y aura une heure de composition uniquement. Là on sera trois musiciens, un accordéoniste, un percussionniste et un guitariste. Et puis il y aura une partie où on fera que du, un petit peu plus de cover ou des reprises, mais à la sauce univers Mathéo, c'est-à-dire un petit peu latino, un petit peu espagnol et essayer de faire bouger tout ça. Voilà. Donc si vous n'avez rien à faire le 7, vous pouvez venir. Génial Mathéo, je te remercie. De toute façon, t'es invité dans l'émission On Air. On se retrouvera très très vite, dans le courant du mois de février, peut-être avant l'Invino. Mais de toute façon, les personnes qui nous écoutent, les auditeurs ont déjà l'opportunité de pouvoir écouter ton single et vont pouvoir aussi t'écouter en live dans mon émission. Donc avec une petite version acoustique de ce que tu as envie, prépare ce que tu veux et ça me fera vraiment plaisir. Un petit dernier mot, tu votes rouge ou jaune ce soir ? Alors, je vote rouge ou jaune. Mais en fait, le truc c'est que je connais pas mal de chanteurs qui sont sur scène ce soir, avec qui on a eu l'occasion de bosser. Déjà, je suis content de les revoir sur la scène de l'acte 3. Je vois qu'ils lâchent pas l'affaire et c'est bien. Donc du coup, je peux pas voter ni rouge ni jaune, parce que simplement, ce serait aller contre l'un ou contre l'autre. Donc ils ont tous autant de talent les uns que les autres. Donc bonne merde à tous et voilà. Sache que tu auras deux cartons, donc vote pour les deux dans ce cas-là. Je jetterai les deux, ouais. Merci Mathéo. Et à côté de moi, qui j'ai le maître de cérémonie ? Monsieur Pizzi Anthony. Comment vas-tu ? Ça va très 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 bien. Très heureux d'être là pour cette troisième nuit des battles, qui va, à mon avis, va déchirer encore plus que les deux précédentes. Pourquoi ? Parce que c'est peut-être les mêmes chanteurs, mais ils ont un petit peu plus de bouteilles. Je les ai écoutés répétés tout à l'heure. C'est du très très haut niveau. Il faut savoir qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui ont fait partie de The Voice, The Voice France, The Voice Belgique. C'est du très très lourd. C'est du très très lourd. Et alors accompagné de musiciens. C'est même plus des musiciens. Pour moi, je les considère plus comme des génies. C'est des vrais génies. Je pense à Remo, je pense à toute sa bande. C'est des vrais génies. Donc je pense que la soirée va être juste parfaite. Et moi, j'ai revêtu mon petit costume de Michel Drucker ce soir. J'ai enlevé la perruque et les déguisements du pizza bar qui ont lieu le samedi ici à l'acte 3. Et ce soir, j'ai mis pas ma cravate, mais mes belles chaussures. Et je vais jouer mon Drucker, mon Nikos, en tout cas mon Anthony Pizzi. Faire le chauffeur de salle, faire le metteur en fête. Comme disait mon pote Saxe, faire l'agitateur. Et essayer d'être le plus impartial possible. Parce que j'ai des potes dans les deux équipes. Dans les deux équipes, oui. Moi aussi, ça va vraiment être dur. Et en plus, comme tu dis, je les ai entendus tout à l'heure, c'est vrai que c'est du lourd. Alors, vous aurez la chance sur Radio Émotions ce soir d'avoir un animateur en plus qui sera Anthony vu que c'est lui qui va animer toute la soirée à partir de 22h. On commence à 22h, je pense. Et ce, jusqu'à minuit et demi, une heure du matin. Donc, Anthony sera le maître de cérémonie. Bon, Anthony, peut-être encore un dernier mot. Toi, tu voteras pour qui ? Ah non, mais moi, comme je l'ai dit, je vais rester impartial. Même si j'ai une petite préférence pour les bleus. Mais sinon, je vais rester impartial. Et alors, pas oublier, ceux qui veulent venir après nous rejoindre, DJ Steve sera en live derrière ses platines. C'est quand même un des tout bons DJ de la place pour l'instant. Il sera là pour vous faire danser toute la nuit. Rendez-vous pour le Piz Bar, pas demain, mais la semaine prochaine, le 1er février. Je serai là avec tous mes déguisements, tout mon attirail, toute mon équipe. Et on va faire la fête comme on l'a fait tous les samedis ici au Piz Bar. C'est vrai que c'est génial. Je vous rappelle, donc, tous les vendredis, j'ai plus 30, génération plus 30 ici, concert, dîner, spectacle avec DJ Steve au platine. Et alors, le Piz Bar, donc, vraiment mythique. Si vous n'y avez pas encore participé, je vous invite vraiment à aller liker la page et de venir un samedi soir faire la fête. Vous avez été au Club Met, si vous n'avez jamais été, c'est encore mieux. Donc, c'est vraiment génial. Anthony, je te remercie. A tout à l'heure sur scène. Allez, ciao, ciao. Et je rends la main au studio. A tout à l'heure. Merci, Laurent. Émotions Faites bouger Faites bouger votre radio Au cœur de la passion